Recevoir, concevoir et gérer les sommes et avoir public ou privé. C'est le triptyque qui sous-tend les missions assignées à la nouvelle Caisse des dépôts et consignations CDEC, matérialisée depuis le 20 janvier 2023 par un décret du chef de l'État nommant les premiers responsables de cet établissement public, dont le fonctionnement et son organisation, sont fixés depuis le 15 avril 2011 par décret présidentiel. Dans le sens large, la CDEC, placée sous la tutelle technique du ministère des Finances, est chargée de collecter, sécuriser et rentabiliser les ressources dites oisives sur le long terme. Le but étant de les orienter efficacement vers l'accompagnement des politiques publiques de développement. Les ressources en question concernent les consciences administratives, intégrant le rédicat des ventes aux enchères publiques des objets en dépôt à la douane, les cautionnements pour coupes de bois, marchés publics, occupations de logements administratifs ou du domaine public, les caution des candidatures aux élections. Quant aux consciences judiciaires, il s'agit des cautionnements de mise en liberté, des consciences dans le cadre des saisies-ventes aux fonds des greffes. C'est issu des successions d'indivisions ou des fonds de règlement judiciaire et liquidation des biens, entre autres. Pour implémenter ces grands axes, les tout premiers responsables sont connus, avec Sylvester Motangongo, comme PCA, et Richard Avina-Obame, directeur général. De quoi se réjouir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501